Il faut se dépêcher, il commence à pleuvoir, moi j'ai froid, oh, c'est Halloween, je le déteste, mais en plus j'ai peur, oh, Halloween, ça fait peur, ouais, il faut mieux se dépêcher, mais c'est un peu loin les maisons, tu sais quoi, j'ai l'impression qu'il y a une maison, bon, on y va, on n'a pas le choix. Mais qu'est-ce qu'ils mijotent tout près de cette maison abandonnée, on fera mieux d'aller les suivre pour le savoir, cette maison n'est pas, tu sais ce qui s'est passé là-bas, oui mais ça ne sont que des ragots, encore racontés par Spectra, bon allez viens, on va les emmerder un peu, oh, enfin, j'en avais marre de marcher, Dieu, ça va m'apporter à boire, chérie, s'il te plaît, oui Cléo, est-ce que c'est normal que la maison était allumée, enfin, je ne sais pas, elle appartiendra quelqu'un. C'est une nouvelle, Frankie, cette maison est abandonnée depuis un certain moment à cause d'une chaussée s'est passée ici. Le fait, elle n'y habite personne, mais si les lampes sont allumées, c'est parce que c'est Halloween, du coup la maison s'allume automatiquement, c'est comme ça, dans mon travail. Du coup, on va dormir ici ? Je pense bien qu'on n'a pas le choix, Aguille. Nos maisons se trouvent un peu trop loin, il pleut hyper fort, j'ai jamais vu ça, et je ne veux pas rentrer avec cette pluie-là, j'aurai les cheveux toutes épousées. On dit ébouriffé, Claudine. Ouais, Draculaura, je m'en fiche, mais bon. Bon, où sont les chambres ? Oh, cool, on va aller voir les chambres. Encore la plus modeste chambre, et moi le plus beau lit, au plein de d'or. C'est ton à boisson. Bah, elle est où, Cléo ? Cléo, j'ai ta boisson ! Moi, en tout cas, une bonne douche s'impose. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, Claudine. On voit au lit, Vénus ? Ah oui, Laguna. Hop ! Vous n'allez pas dormir, vous autres ? Je dors au rez-de-chaussée, j'ai un peu trop peur, en fait. Sans être trop heureuse. Je vais boire un petit coup avant d'aller m'entendiner. Ok, ça ne vous dérange pas de dormir dans une cabane ? Dans une maison abandonnée ? Je l'avais fait l'année passée, avec Claudine. Oh, moi ? Vous ne m'aviez pas invité ? Tu te connais, Traculora, tu es un peu peur, hein ? C'est tout. C'est pas vraiment trop grave, en plus. Je trouve ça dégueulasse. Je pense que je vais aller dormir à la nuit, Francky. Bonne nuit, Gilles. Ah, j'ai encore tout foutu en l'air. Bon ben, j'espère que c'est assez confortable, ici. Sous-titrage ST' 501 C'était quoi ce cri de poulet ? Rien d'autre que mieux le dit, et pire ce faune. Qu'est-ce que vous fichez ici, les filles ? C'est plutôt à nous de vous demander ça. C'est une maison abandonnée, quoi. En plus, le jour d'Halloween... Mouaou ! Mais il pleut des cordes dehors. Comme vous le dites, les chats, ça déteste l'eau. Encore plus que vous. Alors si vous, vous n'aimez pas, alors... Non, non, demandez pas à nous. Hein ? Tiens, c'est trop intelligent pour toi. En tout cas, si vous arrivez à survivre une nuit ici, on vous félicite. Comment ça ? Tu ne sais pas ce qui s'est passé ici, il y a longtemps ? Euh, de quoi vous parlez ? Il ne sait rien, elle s'essaye de nous faire peur. Il ne sait rien à passer. Il s'est vraiment passé quelque chose ? On va toutes les deux vous raconter tout en détail. Il s'est passé un drame horrible. C'est une légende urbaine que l'on ne raconte que très rarement. Peu de personnes la connaissent, car on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais en tout cas, c'est une légende vraiment très intéressante. Je crois que ce qu'elle dit, c'est vrai. Je n'en sais rien du tout, mais en tout cas, je connais cette légende. Une légende urbaine que mes parents me racontaient. Et je peux te dire que, si tu l'écoutes, tu dormiras d'un oeil ouvert. Compte que le père venait à peine de dormir avec la mère. Les enfants étaient couchés. La petite fille se réveilla pour aller prendre à boire. Ses parents dormaient. Les frères et sœurs aussi. Elle ne fut jamais remontée. Ses parents s'inquiétaient. Pourquoi ? Parce que d'habitude, elle vient les réveiller. Ils ont été voir dans sa chambre et la petite n'était plus là. Ils sont descendus en bas et n'ont rien trouvé. Aucune trace. Quand ils sont remontés, c'était le frère et la sœur de la fille qui avaient disparu. Ils s'étaient demandé pourquoi, comment, qui, qu'est-ce qu'il se passait. Ensuite, on retrouvait leurs enfants morts. Leurs brailleaux et leurs membres, découpés partout par terre, devant le sel. Hein ? Tu la connais, Nugno ? Ensuite, c'est fait le tour des parents qui moururent tous les deux, l'un après l'autre. Et la personne qu'ils avaient vues en dernier, c'était la petite fille ensanglantée. Cette petite fille démarche l'année d'avant dans cette maison, avant qu'ils n'en ménagent. Fini. Eh ben, vous avez aimé ? Euh... Attendez, c'est vraiment ça l'histoire, mais ça fait peur. De ma culora, on t'avait dit de ne pas venir écouter. Me parle pas, Francky. Toi, je ne t'adresse plus la parole, voilà. Mais je viendrai dormir en bas aussi parce que je flippe. Eh ben, je ne serai pas toute seule. Ça ne veut pas dire que je te parle encore. Vous savez pourquoi on ne va jamais dans cette maison ? Surtout le jour d'Halloween. Bon. Moi, je pense que je vais rester avec vous parce que ça va être marrant. J'ai toujours voulu avoir. Ça va être un Halloween du tonnerre. Il a bien qui brûle mal à dernier. Bisous, bisous, bonne nuit. Oh, allez, lit-moi-le. Oh, ça fait trop du bien. Ça pue. Pourtant, je n'ai pas la diarrhée. Et Abby n'est pas avec nous. Donc, c'est quoi ? Je vais lui mettre la lampe. Mais... C'est du sang. Où est la lampe ? Mes cheveux sont tous décoiffés. Une brosse. Il fait si beau dehors. Je veux une chambre comme ça. On dirait que... J'assise une princesse. Que c'est que ça ? Me what ? Non ! Lâche-moi ! Mais lâche-moi ! Non ! Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Bon, ce n'est pas le meilleur Halloween que j'espérais. Mais je suis avec toi. Je suis tellement heureux avec toi, Laguna. Je suis un peu timide, je ne sais pas vraiment. Je sais, Gil. Je t'aime tellement. Laguna, moi aussi, je... Gil ? On leur a raconté une histoire débile, on leur a tous la peur assez trouillard. C'est quand même une légende urbaine. Donc voilà. Oui, mais... Les légendes urbaines, c'est tout fou. Tu connais la légende urbaine de The Ring ? Oui. Eh bien, c'est infondé. Ce n'est que pour faire peur et faire des films et amasser de l'argent. Voilà. Ça, c'est ce que tu dis. Mais c'est vrai. Moi, je vais aller faire caca. T'es pas bien obligé de me dire les détails. Mais voilà. Un gros caca qui pue. Mais arrête, c'est dégueulasse. Alors... Ça fait quand même une heure. Façon de parler, ça fait 10 minutes. 10 minutes pour qu'un chef fasse sortir une merde de son cul quand même. Pursephone ? Oh, pursephone, mais qu'est-ce que tu fiches là ? On dirait que t'es... T'es... Bah t'es... Que t'es vénère. Là, t'as mal au cul. Non ! Derrière toi, attention ! Moi, maintenant, je veux plus dormir. Je suis pas fatigué, j'ai peur. Ça, c'est un effet du Coca-Cola. Tu peux au moins me parler, Franck... Tu ne m'avais pas dit que tu ne parlais plus, Draculora ? C'est juste que j'ai trouvé ça dégueulasse parce que vous faites des trucs sans moi. Enfin, je suis votre ami quand même. C'était notre ami, mais on ne voulait pas... C'est juste que... On savait que tu aurais peur, Draculora. Il faut que tu le saches, on avait peur que tu aies trop peur et que tu nous enveuilles. J'ai pas envie de me disputer avec toi, Francky, non plus. Après, si tu veux pas dormir, je comprends, l'histoire était vraiment effrayante. Ce qu'on peut faire, c'est rester un peu debout. D'accord. Partir. Je vais partir. Il faut prévenir les autres. Vénus, il faut partir. Oh mon Dieu, Francky, il faut que je t'explique. Tout le monde est mort. Tout le monde ? Il faut partir se cacher. Sortir de la maison. Viens. On est perdus. On est perdus. On est perdus, on est pensé. On va tout mourir. Tu l'auras. On est qui ? On est perdus. Tout le monde est mort. C'est toi qui les a tués ? Réponds ! Dios ? Draculaura ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ne t'en prends pas à ce truc. Ce n'est que le costume du tueur. Il s'est passé quelque chose cette nuit. D'horrible. Tout le monde est mort. Je démarre aussi. Tout le monde est devant nous. Il ne bouge pas. Ce n'est qu'un déguisement. Le tueur a dû... Le tueur a dû lâcher ce déguisement pour nous faire peur. Et faire croire... Qu'est-ce que tu parles à l'entendre ? Tu ne crois pas Draculaura ? Draculaura ! C'est la petite fille ensanglantée ! C'est toi qui as tué nos amis. Il ne faut pas rester là, Draculaura. On doit partir. Il ne nous aura pas. Draculaura... Qu'est-ce que tu as fait ? Je ne suis pas Draculaura. Je suis quelqu'un d'autre. Ne m'approche pas. Ne m'approche pas. Tu fais ça. On est amis. Qui a fait ça Draculaura ? Je ne suis pas Draculaura. Je suis la dernière personne que tu verras. Je suis la dernière personne que tu verras. Je suis la dernière algún. Je suis el trouve. Je suis la dernière personne qui nous a dit. Sous-titrage ST' 501